En fait, on m'avait demandé de parler de la rédaction de projets de recherche. Ça se justifie parce que tout à l'heure, la directrice a parlé de l'état des lieux. Tout le monde a parlé des faibles témoins qui justifient qu'on aille chercher des moins. Elle a même parlé de faire de la recherche pour devenir riche. Mais le Doi Mbeil parlait de fundraising. Donc tout tourne autour du financement. C'est la raison pour laquelle je pense que le thème était très pertinent. Personnellement, j'avais envie de leur parler de comment est-ce qu'on valorise les résultats de la recherche. Parce que c'est ce sur quoi je travaille essentiellement au niveau de la direction de la recherche. Au niveau de la division valorisation appui au projet. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser les résultats de la recherche en dehors des publications ? Parce que ça, on sait le faire. Mais on peut valoriser autrement aussi les résultats de la recherche. Et à ce niveau, certainement, il y aura d'autres sessions. Mais pour cette fois-ci, je ne ferai pas un cours, monsieur le chef du département. Parce que la lettre qu'il m'a envoyée, il disait faire un cours. Mais je me sens très modeste pour donner un cours devant un parterre comme ça. Je vais juste peut-être partager quelques idées avec les jeunes. Et certainement, il y aura des anciens qui ont vécu beaucoup plus importants que moi sur ces questions. et qui pourront apporter leurs contributions. Mais ce que je vais dire, c'est juste à l'emploi des doctorants, mais aussi des jeunes chercheurs. Pour la bonne et simple raison que, effectivement, c'est un aspect qui intéresse la direction de la recherche. Mais aussi, avant d'être à la direction de la recherche, je suis chercheur. Donc au niveau du département du Bélo-Végétal, comme je le disais. Et ce dont je vais parler, c'est partager quelques idées. Juste, j'essaie de gérer le temps. C'est pour ça que j'ai mis mon chrono, pour ne pas déborder. Et donc, c'est juste quelques idées. D'abord, à l'endroit des jeunes, il faut identifier un bailleur. Et c'est ça, donc, le premier point. Quand on identifie un bailleur, on identifie ce bailleur, mais on identifie également quelle est la vision de ce bailleur. Parce qu'avant tout, si vous devez chercher un financement, il faudrait que vous partagez quand même, tant soit peu, la vision avec le bailleur. Parce que le bailleur ne va pas vous financer sur quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc il faudrait d'abord, ça c'est le premier point sur lequel je pense que c'est important de s'accorder. Quelle est la vision de ce bailleur ? Et pour cela aussi, vous devez, en fait, vérifier, donc dans la mesure du possible, lire ce que le bailleur attend de vous. C'est-à-dire donc les lignes directrices. Parce que dans chaque projet, il faudrait d'abord que vous ayez des lignes qui aient des lignes directrices. Parfois, on vous donne un formulaire, et ce formulaire, vous devez le remplir en respectant ce que le bailleur demande. Parce que si vous ne respectez pas les directives, dans ce cas, vous risquez de vous éliminer de vous-même. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Il y a aussi la possibilité de contacter le bailleur au cas où vous n'avez pas compris, en fait, qu'est-ce qu'on attend de vous. Et à ce niveau, c'est important aussi, souvent, on vous dit, pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à telle ou telle personne qui est responsable de le chargé de programme. Donc ça, c'est pour moi le premier point qui est très important, donc l'identification du bailleur, mais également de s'accorder sur les lignes directrices du bailleur. Maintenant, une fois que vous avez identifié le bailleur, qui colle avec, dont la vision colle avec vous, votre projet, vous devez maintenant essayer de voir, rédiger votre proposition. Dans la rédaction de votre proposition, il y a un certain nombre de questions que vous devez vous poser. J'en citerai trois. Quatre, pour tant pour moi. Donc, quoi ? Quel est le problème ? Le problème que vous cherchez à déterminer. Parce que si vous vous adressez à un bailleur, le bailleur tacle en quelque sorte des questionnements. Je prends pour exemple que si vous êtes par exemple au Sénégal, quoi que vous fassiez, il faudrait se référer au plan Sénégal émergent. Dans le mode aussi, si vous travaillez sur une quelconque thématique, il faudrait que ça s'accorde avec les ODD. Donc, pour donner juste un exemple, pour dire que voilà en fait des problématiques. Donc, si vous faites quelque chose, il faudrait que ça puisse rapporter à cela. Parce que sinon, ça peut ne pas intéresser le bailleur. Donc, quoi ? C'est le problème que vous cherchez à déterminer. Ou le lieu. Par exemple, si c'est quelque chose, c'est un problème qui est local, mais un problème qui est d'une envergure internationale. Si je prends par exemple le changement climatique, c'est certainement on peut agir localement, mais c'est plus global. Donc, pour dire le lieu, c'est important aussi de le déterminer. Il y a aussi la méthodologie. Comment ? C'est la question de comment vous devez faire. Donc, vous présentez votre méthodologie. Quelle que soit la discipline que vous prenez, vous allez quand même avoir à développer une méthodologie. Et ça, c'est quand même un aspect qui est très important. Et pourquoi vous devez le faire ? C'est-à-dire, quels sont les résultats qui pourront être issus de ce travail-là ? Et à ce niveau, c'est important aussi que vous développiez des résultats qui collent avec les préoccupations de votre bail et veillez à cela. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, sur la nécessité de partager justement ces connaissances ou bien ce projet avec d'autres partenaires, parce que vos collaborateurs. Ça rejoint à la question tout à l'heure de la mutualisation. Parce qu'en travaillant, peut-être qu'il y a certains écueils que vous ne pourrez pas voir, mais c'est d'autres partenaires, donc des collaborateurs qui pourront le voir. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est surtout la clarté au niveau de la rédaction. Parce que quand vous rédigez un projet, c'est important que vous-même vous soyez convaincu, que vous parvenez à convaincre aussi les gens avec qui vous êtes, avant maintenant de convaincre le bailleur qui peut être potentiellement quelqu'un qui ne connaît absolument rien de ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut que ça soit très clair et informatif pour un collègue scientifique, mais qui ne peut pas être de la même discipline que vous. Parce que quand vous rédigez et que vous rédigez dans des formules qui sont très complexes pour le commande mortel, vous réduisez vos chances. Parce qu'il faudrait quand même peut-être le bailleur, c'est pas vraiment le spécialiste, mais il a besoin d'avoir des informations très précises sur ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que ça peut lui apporter. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure le professeur Sen en disant que parfois, on ne s'intéresse pas à nos priorités parce que tout simplement, on n'a pas la bourse. Et pour cela, il faudrait quand même qu'on s'intéresse à quelque chose qui peut apporter donc des connaissances. Et à ce niveau, aussi vous devez, dans cette proposition de recherche, avoir des méthodes qui sont explicites, complètes et qui sont recevables. Parce que si vous avez une méthodologie qui est éprouvée par vos pairs, ça, ça vous donne déjà une garantie de qualité de résultat. Donc c'est pour ça que c'est important de vérifier d'abord donc la méthodologie. Mais un deuxième point concernant toujours la proposition de recherche, c'est par rapport à l'évaluation par vos pairs. Parce que vous commencez d'abord, vous avez votre collègue de bureau ou bien votre collègue de département. N'hésitez pas à lui donner déjà la proposition pour qu'il y ait une première évaluation. À partir de cette première évaluation, ça vous donne déjà beaucoup d'atouts. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Et à ce moment, ça déjà passe en cap au niveau de la rédaction. Dans les rubriques missions, etc., très souvent, on se fait avoir parce que si vous mettez des missions et qu'il n'y a aucune activité qui correspond aux missions, finalement, on va se poser des questions en se disant, bon, il y a une autre idée derrière la tête. Ça peut ne pas être le cas, mais le budget doit être en cohérence avec les activités qui sont envisagées. En autre part aussi, le budget doit être justifié pour que, quand même, qu'on puisse donner une certaine crédibilité à votre projet. Donc, justifié, mais aussi, un point, le professeur, la régie l'a dit tout à l'heure, un point qu'il faut, dès le départ, identifier les droits de propriété intellectuelle. Je serai très heureux, donc, prochainement, de vous parler de ces questions, mais c'est parce que ça a beaucoup de répercussions par la suite. Les droits de propriété intellectuelle, ça peut toucher le matériel que vous avez acquis. Dans certains projets, vous voyez, par exemple, que le bailleur vous exige de mettre son étiquette, parce qu'en fait, le matériel lui appartient. Maintenant, à la fin du projet, il faudrait savoir à qui appartient le matériel, si c'est à vous, en tant que porteur du projet, ou bien à votre institution. Donc, c'est des questions, dès le départ, qu'il faut identifier et sur lesquelles il faut discuter. Un autre point, c'est de toucher les droits de propriété intellectuelle. Si vous êtes, par exemple, en construction, à travailler sur le projet, et vous allez obtenir des résultats, comment est-ce que ces résultats seront valorisés ? À qui appartiendra le brevet, s'il y a un brevet bien reçu ? Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles on doit discuter. Et ça, c'est un point sur lequel, au niveau de la direction de la recherche, on essaie de travailler. Ce n'est pas toujours évident, parce que certains projets ne nous parviennent pas, vont directement à la direction de la coopération. Et ça, c'est peut-être un point aussi que la directrice, sur laquelle elle est en train de travailler. Mais c'est important qu'on puisse s'accorder sur ces questions, de se dire, les résultats appartiennent à qui ? Quelle est la part de l'institution ? Quelle est la part de mon laboratoire ? Quelle est la part de mon département ? Toutes ces questions, ce sont des questions sur lesquelles je pense que c'est important que l'on s'accorde. Je disais que je ne voulais pas faire un cours. On m'avait demandé de faire une présentation. J'ai la clé avec moi, mais je vous ai dit, devant ce parterre, je me sentirais très ridicule de devoir leur parler d'expérience de projet, alors qu'ils ont une expérience beaucoup plus importante que la mienne. Mais je mets à disposition les membres du comité d'organisation, la présentation sur PowerPoint, mais également les documents. Et je serais très heureux de contribuer autant que Facebook, je dis « je », mais c'est surtout la direction de la recherche de l'innovation, et qui est très honorée de cette participation. Encore une fois, toutes mes félicitations. Et sachez que vous avez des alliés sur la direction de la recherche pour vous appuyer. Et en espérant que je fais un clin d'œil aux autres chefs de département, Mme Fay, que d'autres départements feront la même chose pour rendre visible ce qui se fait à l'université. Malheureusement, l'université est connue par des grèves, est connue par autre chose, et pas par ce que se fait dans les départements. Alors que les départements sont très dynamiques. En tout cas, toutes mes félicitations encore une fois, et merci beaucoup. J'ai tenu à faire 15 minutes, parce que je sais que le temps est un peu compté. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Sous-titrage ST' 501